Non mais moi je regrette qu'il soit là ce soir parce que finalement il a obtenu ce qu'il voulait, de faire parler de lui, faire le buzz. Tous les jours on nous en sort une sur les musulmans, pas sur le radicalisme, pas sur la lutte contre l'islamisme, sur les musulmans. Et donc du coup on alimente l'actualité française sur les musulmans qui sont pointés du doigt en permanence. Là c'est une femme qui n'a pas le droit à la liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire apparemment. Donc ça veut dire qu'il faudrait remettre en cause la laïcité, un principe fondateur de notre vivre ensemble, il faudrait remettre en cause les lois de la République si on écoute ce monsieur. Et si on mettait en cause la laïcité, si on révisait la République, là oui, donc ça veut dire qu'il souhaite que nous fassions du révisionnisme républicain et laïque. Cette femme dans son esprit n'aurait pas le droit d'être là où elle a été alors que la République et la laïcité le tolèrent. Et on donne de l'eau au moulin de ce discours-là qui est imbuvable, qui est ignoble, qui est dégueulasse. Et moi je le regrette parce que franchement, on a 9 millions de pauvres dans notre pays, on a une réforme des retraites. Et tous les jours on nous en saurine sur les musulmans. Tous les jours on nous en saurine. Pas encore une fois sur la lutte contre le radicalisme qu'il faut mener avec fermeté, sans faiblesse. Parce que la République ce n'est pas un régime de faiblesse. Pas contre l'islamisme. Parce qu'il faut y aller, il faut lutter contre ces gens qui mettent à mal les lois républicaines et laïques, qui pointent du doigt la communauté des humains parce que c'est la première ciblée. Parce que parmi les 263 orphelins dont il parle, il y a des enfants aussi de musulmans qui ont été tués dans les attentats. Il fait comme si effectivement les musulmans étaient porteurs tous de ce malheur qui touche la planète, qui touche notre pays. La réalité c'est qu'on a des gens aujourd'hui qui ne sont pas républicains en face de nous, qui ne sont pas laïcs en face de nous, qui nous font croire qu'ils le sont. Mais en réalité ils veulent réviser la laïcité, ils veulent réviser la République pour l'adapter à leur faune de commerce, qui est dégueulasse, qui n'est pas un faune de commerce, qui est le faune de commerce du patriote républicain et laïc, qui aime son pays. Non, c'est celui qui a la haine des autres. Et dans la haine des autres, il a ciblé, il a ses choix. Effectivement, là c'est une femme qui porte le voile et derrière le voile il y met tout. Il y met le salafisme, il y met l'islamisme, presque elle serait porteuse d'une ceinture avec des bombes dans ce conseil régional. Alors que la présidente du conseil régional, elle-même, qui est quand même celle qui porte aussi le règlement intérieur, lui a répondu, mais ça ne le suffit pas. Moi si j'étais lui, je me cacherais dans un trou. Il fait le beau, il fait le malin, il fait le fier. Alors que là, quelque part, il fait mal à notre pays. Il ne sert pas à notre communauté nationale. Vous la desservez monsieur, vous la desservez. Mettez-vous-le dans la tête. Et moi je regrette qu'on vous fasse de la pub, on vous fait de la pub. Vous avez réussi à buzzer, c'est ça qui est grave. Et toutes les chaînes d'info et tous nos médias sont au rythme des débats que vous décidez de mener, qui ne sont pas des débats majeurs dans notre pays, qui sont décidés, que vous avez décidé, vous, les petits fascistes, de mener dans notre République, pour la mettre à mal, pour mettre à mal la République, pour mettre à mal la laïcité. Vous nous mettez en danger tous. Vous avez oublié nazi. Non, parce que je vais vous dire, et je vous parle à vous, moi je ne parle pas à Nicolas Bay qui s'est désolidarisé. Moi je ne parle pas aux électeurs du Front National que je respecte et qui ne sont pas pour moi des fascistes impuissants. Je vous parle à vous. Vous êtes un élu vous. Vous avez une responsabilité. Vous êtes un élu de la République après le comportement que vous avez eu. Mais ce n'est pas un comportement d'élu. C'est un comportement de raclure. Ce que vous avez fait c'est de la racaille. La racaille qui se prétend être élu. Ça ne fonctionne pas votre comportement monsieur. Vous nous mettez en mal. Nous combattons toutes les racailles dans notre pays. Les autres, mais aussi celles que vous représentez. Allez-y. Terminez le tunnel là. Ce qui a eu tellement le carré que vous avez déversé. Conviction. Républicaine et laïque. Cheveillez au corps. Ça vous pose problème. Bien sûr. Est-ce que vous allez nier que le voile que portait cette accompagnatrice est un voile agréé par la mouvance salafiste ? Comme l'a dit Zorabitant ce matin sur une chaîne concurrente. Vos référents sont vos référents. Je ne sais pas de qui vous parlez. La personne que vous venez d'inciter. Vous savez très bien. Je sais qu'il y a des instances et des institutions dans notre pays. Elles sont plus fortes que vous. Elles sont plus puissantes que vous. Elles représentent notre vivre ensemble. C'est la loi républicaine. C'est la loi laïque. Et vous dites malheureusement. Malheureusement nous avons la République. Pour vous. Malheureusement nous avons la laïcité. Malheureusement. Malheureusement. La République recule en permanence devant l'avance. Vous regrettez que nous soyons laïcs et républicains. La laïcité est dévoyée. Mais c'est vous qui le dites. Le président du conseil régional ne le dit pas. Vos collègues ne le disent pas. Et vous vous le dites. Et vous persévérez. Obtus. Bêtes et méchants. Comme vous faites frontalement. Vous considérez que vous êtes seul à avoir raison. Vous êtes seul à avoir raison. Non je ne suis pas seul. Vous savez qu'il y a des gens. Ah bon vous n'êtes pas seul. Non il y a des milliers de personnes qui sont d'accord avec vous. Même dans votre parti vous n'êtes pas suivi. Ça vous a échappé ou pas ? Même dans votre propre parti. Vous ce qui ne vous a pas échappé. Monsieur. Vous ce qui ne vous a pas échappé. Regardez les choses en face. Vous êtes haineux. Avec le sourire en plus. Vous êtes haineux avec le sourire. Vous nous expliquez que la photo qu'on a vue elle est instrumentalisée. Mais vous vous rendez compte où vous allez ? Votre cheminement mental. Un gamin qui pleure dans les bras de sa mère. Il est instrumentalisé. Bien sûr. Mais vous savez ce qu'on veut. Mais attendez monsieur c'est la psychiatrie. Vous vous relevez de la psychiatrie là. Non mais là vous expliquez-moi techniquement comment vous voulez que ce soit sentimentalisé. Vous n'êtes pas lucide. Vous n'êtes pas lucide monsieur. Que dit la loi ? Regardez ce banneau. Que dit la loi ? Est-ce que la loi dit que cette dame avait tort ? Monsieur vous êtes élu de la République. Oui cette dame avait tort. Ah d'accord. Cette dame avait tort. La loi dit que c'est. Dans le contexte où nous sommes. La loi monsieur. Est-ce que la loi dit que cette dame a tort ? Monsieur Laurent Serrari vous a posé la question. Vous vous posez la question. Est-ce que la loi permettait à cette dame d'être là où elle était ? Dans les services publics. Répondez-nous. Oui ou non. Est-ce que la loi le lui permettait monsieur ? Malheureusement oui. Ah malheureusement oui. Il faut changer la loi. Mais c'est pas comme ça qu'on change la loi. On a compris. Jean Garrigue. Un mot de Jean Garrigue. Un mot. Karim a dit beaucoup de choses que je pense. Ça paraît toujours paradoxal d'ailleurs de voir la laïcité défendue par le Rassemblement national. qui historiquement a été toujours assez loin de cette idée de la laïcité. Alors il y a eu une évolution depuis quelques années où ils se sont trouvés ce tropisme là. Mais on sait bien que tout ça c'est évidemment c'est de la provoque. C'est une manière de faire le boss. Ce qui est dangereux évidemment. Mais vous le savez bien puisque c'est votre fonds de commerce. Ce qui est dangereux c'est que évidemment vous savez à qui vous vous adressez. Vous savez qu'en stigmatisant comme ça le voile à tort et à travers. Vous allez toucher un public qui est sensible à cette xénophobie, à ce réflexe anti-musulman. Bon j'allais dire c'est bien joué sur le plan de la communication. Vous êtes les idiots utiles des islamistes en fait qui sont eux-mêmes vos idiots utiles. Il y a un jeu très pervers qui se joue. Ils s'alimentent les uns et les autres. Ils s'alimentent les uns et les autres. Et au milieu il y a la république. Et comme l'a dit Karim, comme l'a dit Laurence. Il y a des lois républicaines. Et là en l'occurrence la loi était respectée. Donc il n'y a même pas à discuter. La loi était respectée. Mais comme les islamistes ils veulent réviser la loi républicaine. Comme les islamistes. Ils autorisent des idéologies de haine comme le salafisme, le wahhabisme et le frérisme à pouvoir prospérer dans notre pays. La loi républicaine. Est-ce qu'il ne faut pas changer la loi ? La loi républicaine laisse aujourd'hui vous et les islamistes être complices. Monsieur, je vous le dis en face. Vous et les islamistes êtes complices. Vous êtes complices. Vous vous alimentez. Au plus ils montent, au plus vous montez. Au plus vous montez, au plus ils montent. Et vous mettez à mal les républicains de tous bords. De toute sensibilité. Est-ce que les complices, ce n'est pas Marie-Guide du fait qu'il y a des liens extrêmement ambigus avec l'OIF et qui participe à un dîner avec une association proche de l'OIF ? Je ne change pas la loi dans la violence, monsieur. Je rappelle que l'OIF, c'est l'émanation française des frères musulmans, organisation qui a été théorique. Changez de débat, vous avez raison. Changez de débat. Je ne change pas de débat. Passer d'une maman qui accompagne son enfant à l'OIF. Non mais changez de débat, monsieur. Donc la complaisance, excusez-moi, la complaisance avec l'islamisme, la complaisance avec le communautarisme, c'est des élus de droite et de gauche. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est des mal-eboutis. Donc qui ont pactisé pour des raisons électoralistes. Vous sortez les uns les autres. Qui ont fait le lit d'un islam radical. Mais ça n'a aucun rapport avec ça ? Bien sûr que si. Ah mais je pense qu'il a eu son paquet quand même. Je pense que quand on fait de la politique et que vous en faites, je crois qu'il faut être efficace. Je crois que vous avez eu l'intuition, le sentiment que vous alliez mettre la main sur un vrai sujet, que vous alliez faire un joli coup. Et je crains que vous vous soyez planté, si on en juge par les réactions multiples et variées, même à l'intérieur de votre propre camp. Votre point faible, c'est qu'encore une fois, la loi est la loi. Si vous, l'élu, vous vous mettez en marge de ce que la loi décide, ça devient compliqué quand même. Vous n'avez jamais milité pour que la loi change et évolue, monsieur Dacier. Non mais il y a manière et manière de le faire. Et ce qui a choqué... C'est pas ce petit coup, hein. Non mais vous êtes libre, vous verrez bien les résultats au sein de vos électeurs. Mais si vous voulez, tel que vous avez mené votre offensive, cette femme, je ne sais pas si elle est militante salafiste comme vous le dites, simplement, la loi l'autorise à organiser... Il y a des fascistes... D'accord, mais il ne va pas y avoir des fascistes partout, ça ne sert à rien. Le combat... L'argument de la mère de famille est irrecevable. Mais c'était quoi, là ? C'était quoi ? C'était quoi ? C'était une militante d'où ? Vous avez des éléments ? Et Mohamed Mera était aussi un enfant ? Vous la comparez à Mohamed Mera ? Mohamed Mera était un enfant... Et vous comparez cette maman à Mohamed Mera ? J'ai pas dit ça, mais l'argument... L'argument... L'argument de dire que c'est une mère de famille... C'est une mère de famille, donc c'est de jocquer. Oui, dans ce conseil régional, c'est une mère de famille que vous avez humiliée. Non, 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 non. Et insultez. C'est une mère de famille qui porte un signe politique. Et alors, c'est plus une mère de famille ? C'est une mère de famille qui a droit à la liberté de conscience dans notre pays, monsieur. Vous savez ce que c'est, la liberté de conscience ? De croire ou de ne pas croire ? S'il y avait eu un papa en kippa, vous lui auriez dit quittez l'hémicycle ? Mais vous n'avez pas écouté mon intervention. Monsieur, je vous pose la question. Vous n'avez pas écouté mon intervention, monsieur Dérémy. Non, mais c'est intéressant parce que monsieur veut me mettre en difficulté. Mais dans mon intervention, vous regardez ma vidéo, je dis à la présidente de région, si vous l'aviez écoutée, je dis si ça avait été un homme avec une kippa qui était rentrée, et si ça avait été quelqu'un avec une croix géante, j'aurais eu la même réaction. Géante. Je crains que vous ayez tapé à côté de la plaque et que vous avez tapé à côté de la plaque parce que vous avez été encore une fois maladroit. Vous, élu de la République, vous vous êtes pris à une situation juridique qui vous donne tort. Donc que vous meniez le combat pour que la loi soit modifiée et qu'on interdise le voile à peu près partout pendant qu'on y est, ça va être compliqué. Il doit y avoir entre 6, 7, 8 millions de musulmans dans ce pays. Certains portent le voile, c'est vrai, je le reconnais. Certains peut-être, certaines femmes peut-être, mais encore faudrait-il le démontrer sous la contrainte. D'autres portent le voile parce qu'elles trouvent que c'est une référence religieuse qui leur va et qu'elles acceptent, non seulement elles acceptent, mais qu'elles défendent cette situation. Donc, encore une fois, pour être efficace, il faut que le combat ne se trompe pas de cible. Ce n'est pas le combat en France contre la population musulmane dans son ensemble et le voile. C'est un combat qui est perdu d'avance parce qu'il n'a pas de sens. Que vous combattiez, que vous combattiez les extrémistes, que vous combattiez les imams, que vous combattiez tous les radicons de l'État, on sera à vos côtés comme tous les Français. Mais non, même dans votre camp, même dans votre camp, vous ne vous sentez pas un peu seul, M. Doubs ? Les outrances de ce type discréditent ceux qui sont républicains, laïcs comme nous, combattants, qui combattront l'intégrisme. Où voyez-vous une outrance ? C'est une agression. Dites-moi, où voyez-vous une outrance ? L'outrance, c'est de nous en prendre à cette femme que vous assimilez. J'interpelle la présidente de région. De ce fait, tous les mamans musulmanes dans France vont s'identifier à cette femme et donc vont se considérer comme des victimes. Du coup, on ne s'en prête pas des vrais problèmes, c'est-à-dire la burqa, le burkini... Ce qu'il faut dire, monsieur, c'est que moi, un parent, un parent, qui accompagne son enfant en sortie scolaire, qu'il ait une croix, qu'il ait une kippa, qu'il ait un foulard, qu'il ait rien, mais je m'en fous, mon pays, mon pays, la France, mon pays, la France, tolère, tolère, tolère la liberté de conscience, de croire, ne pas quoi, tolère. Notre pays tolère aujourd'hui, la loi le tolère, la République le tolère, c'est le même sujet. Et aujourd'hui, avoir une vision laïque à géométrie variable est très dangereuse. On se retrouve dans un instant, on repense au débat dans un instant, à tout de suite dans Punchline. C'est le sujet, la lève.